Bonjour, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tribeca Média. Depuis le déploiement des troupes de la force de la SADEC au Nord Kivu fin décembre 2023, des réunions se multiplient avec le commandement des forces armées de la RDC en vue du lancement des opérations contre la coalition M23 RDF. Suivez. Au sortir de sa rencontre avec le gouverneur militaire à d'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Thuromani, entouré de quelques membres du comité provincial de sécurité, le secrétaire exécutif de la SADEC, M. Elias Mpé Dimagoti, précieuse que la force de son institution est présente en RDC pour se rassurer qu'elle laisse de ces grands pays recouvrer la paix totale. Nous sommes ici pour aider la RDC à être pacifiée. Je ne vais pas entrer en détail sur ce que nous allons faire pour nous rassurer que cela se passe. mais je voudrais dire que la SADEC n'a jamais échoué dans n'importe quelle mission avant. Nous sommes ici pour établir le partenariat et aussi se rassurer que la paix en RDC est restaurée. Si ceci demande des forces offensives, et ceci pourrait nécessiter des efforts diplomatiques qui se font déjà aujourd'hui, tous ces efforts convergent à assurer la paix à l'est de la RDC. Pour Elias Mpé Dimagoti, la SADEC travaillera avec toutes les forces présentes en RDC pour se rassurer que les déplacés internes rentrent dans leur milieu d'origine. Le mandat est de sécuriser la partie est de la RDC. Le mandat est de se rassurer que les déplacés rentrent dans leur milieu d'origine. Et c'est rassurer aussi que les efforts humanitaires sont en place pour aider les populations à retourner à leur milieu d'origine. Et aussi, le mandat est de travailler avec les autres acteurs tels que je l'ai mentionné, les acteurs qui sont déjà ici. Soulignons que c'est depuis le week-end dernier que le secrétaire exécutif de la SADEC séjourné dans la Provence du Nord-Kivu. En réunion stratégique, c'est là en Diagoma. Le commandat forces terrestres et commandat des opérations en Provence du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, le lieutenant général Falsi Kaboué et la délégation de la SADEC, conduite par son secrétaire exécutif, Messe Elias Mpé Dimagoti, Les opérations conjointes Faradessi et la force de la SADEC étaient au centre de cette raconte, déclare le lieutenant général Falsi Kaboué. Le secrétaire exécutif de la SADEC dans nos murs, il est venu s'assurer de l'effectivité de l'arrivée de ses troupes et de voir dans quelle mesure nous sommes déjà préparés ensemble pour lancer les opérations de reconquête du territoire. Vous nous voyez ensemble ici dans la planification, vous nous verrez ensemble sur le terrain et vous nous verrez ensemble après la conquête. Avec la présence du secrétaire exécutif de la SADEC au Nord-Kivu, plus rien n'empêchera les opérations mixtes. Samir RDC et les Fardessi martèlent le lieutenant général Falsi Kaboué. La SADEC, vous avez vu le secrétaire exécutif arriver ici, il est venu voir l'effectivité. Même dans un match de football, les joueurs ne peuvent pas commencer à taper dans le ballon sans que l'arbitre ne puisse venir siffler. Le coup de sifflet a été donné. Je pense que le match peut commencer. Soulignons que depuis l'arrivée de la force de la SADEC au Nord-Kivu, des réunions se multiplient avec le commandement des Fardessi en marge des opérations de grande envergure contre la coalition M23 armée rwandaise en territoire de Niragongo, Routourou et Massissi. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada